Bonjour, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui ? Je suis enchantée de vous retrouver cette semaine pour notre nouveau live créatif. Alors, comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez interagir avec moi de manière très, très simple. Il suffit simplement, sous la vidéo, de laisser vos petits commentaires et je les vois apparaître à l'écran, ce qui me permet notamment de répondre à toutes vos questions et que ce live soit participatif. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Ça permettra à tout le monde d'arriver, même si je vois que ça arrive. Alors, donc moi, je m'appelle Aude. Vous pouvez me retrouver sur plusieurs médias sociaux, à savoir mon site internet MissCrap.com. C'est là où vous retrouverez le plus complet, on va dire, de l'ensemble des informations, puisqu'il y a à la fois les vidéos, il y a un petit peu de tout, les tutoriels, les créations, plein d'inspiration. Vous allez voir donc le site internet. Sur YouTube, vous allez retrouver bien toutes mes vidéos de tutoriels, absolument toutes. Il y en a, je crois, beaucoup plus de 150 à l'heure où je vous parle. Donc, ça va vous permettre comme ça de créer. Sur Facebook, nous sommes ensemble ce matin dessus. Donc, a priori, si vous me faites un petit coucou, c'est que vous êtes avec moi en live. Et enfin, sur Instagram, puisque là, je vous montre des petits tutoriels très, très simples à réaliser en moins de 30 secondes. Et puis, de l'envers du décor, les versions alternatives de nos projets, dont la troisième version notamment de ce projet-ci. Et je vois qu'en attendant, il y a, ouh là là, il y a énormément de monde aujourd'hui. Emmanuel, Aurore, Macarine, Nathalie, Nadine, Cécilia. Ouh là là, mais vous êtes toutes là. Mais c'est génial, je suis trop, trop contente. Je regarde vite fait. Je regarde surtout, c'est s'il y a des questions. Bonjour, bonjour, tout va bien. Ah, Carole, mais oui, avec le jour férié, c'est vrai, j'y pensais plus du tout. C'est vrai que ça va être génial, puisqu'en fait, vous avez la possibilité d'être avec moi aujourd'hui. Ça, c'est juste génial. Alors, oui, 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 je vais très, très bien. Bonjour à toutes. Bonjour mes chipis, puisque je vois qu'elles sont là. Il y a Maroutine, j'ai vu, il y a Cécilia, il y a Karine. Tout le monde va bien. Je suis vraiment enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Merci, Claude, c'est gentil. Bonjour, Nathalie. Waoua, waoua, il y a du monde ce matin et ça, c'est juste génial. On va scraper ensemble, surtout que je ne sais pas chez vous, mais chez moi, le temps, ce n'est pas terrible. Du coup, je trouve que c'est un temps parfait pour scraper ensemble aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, ce que l'on va faire, eh bien, on va faire ensemble, vous allez voir une enveloppe, comme je l'appelle, l'enveloppe tout en un, puisqu'en fait, la carte est intégrée dedans et en même temps, elle pourra servir aussi, par exemple, de carte porte, carte cadeau, des choses comme ça. Voilà. Oui, t'as vu, Martine, mes petits attrapeurs. J'ai essayé de les mettre pour faire venir un petit peu le soleil, mais j'avoue que ce n'est pas terrible. Je pensais que ça marcherait mieux. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, en tout cas, moi, je suis enchantée de vous retrouver. Alors, je vais vous présenter le projet. Vous le savez, chez moi, c'est vous, en fait, qui choisissez les produits avec lesquels je vais travailler aujourd'hui. Et oui, c'est un live participatif, comme j'aime à l'appeler. Et vous allez pouvoir voter. Alors, je vais vous présenter un petit peu, eh bien, ce que vous allez pouvoir choisir aujourd'hui. Alors, je me mets déjà sur mon petit icône de sondage et c'est parti. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer notamment de réaliser donc ce que j'appelle la carte enveloppe ou l'enveloppe carte au choix. Et on va travailler, alors, soit le choix premier que je vous propose. C'est un choix qui me tient énormément à cœur, qui va être travaillé avec la collection, donc, encre animée et le set de tampons Stellar. Alors, je vous expliquerai pourquoi, si vous choisissez celui-ci, pourquoi j'ai choisi ce set de tampons. Et le second choix, autrement, on va travailler avec la collection, eh bien, Félin au naturel, que je trouve vraiment magnifique, qui est vraiment top, top, top. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors, voilà, je crée le sondage. Le sondage est créé. Hop, je reviens avec vous. Je vous laisse encore quelques instants les photos et c'est parti. Alors, je vous explique pour le sondage. Pour celles qui sont sur un PC ou un Mac, comme moi, eh bien, vous avez normalement une incrustation pour le sondage qui est arrivé. Il vous suffit tout simplement de cliquer dessus avec votre souris et vous pourrez tout simplement cliquer sur le choix 1 ou le choix 2. Pour celles et ceux qui me regardent, eh bien, tout simplement, à l'aide de leur téléphone, vous avez une petite icône supplémentaire. Regardez, normalement, elle doit apparaître. Et vous cliquez dessus, vous aurez accès au sondage. D'accord ? Voilà, voilà. Oh là là, je vois qu'il y a l'île Maurice. Cindy est avec nous. Oh là là, ma belle, j'espère que tu as un magnifique temps. Agnès, beau soleil, mes mistrales. Bon, Fatih, à Lyon, il fait froid. Oui, ben, je t'avoue que chez moi aussi, ici, c'est pas très, c'est pas très, très chaud. Mais bon, on fait avec. À voter, Cécilia, c'est parfait. Voilà. Coucou, Claude. Alors, eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, en attendant que, eh bien, tout simplement, vous puissiez voter, prenez votre temps, je vais vous présenter les petites nouvelles. Alors, beaucoup d'entre vous m'ont commandé des colis. Tout d'abord, j'avais mis un petit message dans le groupe des VIP, mais pour celles qui ne sont pas sur le groupe, je préfère vous le dire de vivre moins. J'ai plus d'une centaine de colis à préparer. Eh oui, eh oui. Du coup, là, je m'y attelle. J'ai enfin reçu toute ma commande complète. Il faut que je trie, que je découpe les papiers, que je les remette sous enveloppe. Je vous ai préparé éventuellement, et bien entendu, je veux dire, des petits cadeaux en plus qu'il a fallu que je crée, que je fasse, que je glisse dans vos enveloppes, etc. Donc, tout partira, je pense, en début de semaine. D'accord ? Donc, ne m'envoyez pas. Voilà. Je fais mon possible. D'accord ? À l'impossible, nul n'est tenu. Je fais tout mon possible. Je vous promets, je travaille comme une folle. Mais voilà. Donc, ça partira certainement lundi. De toute manière, je vous envoie un petit mail pour vous dire quand tout ça partira. D'accord ? Alors, Christelle, on se tutoie, s'il te plaît. D'accord ? Oui, oui, j'ai mis mes belles boucles d'oreilles. T'as vu ça, Christelle ? Regarde. Elles sont trop belles. Je les aime bien. En plus, elles me chatouillent ici au niveau du cou. C'est trop rigolo. Voilà. Alors, deuxième chose dont je veux vous parler parce que j'ai eu des demandes. Effectivement, alors, pour le club Incolor, vous le savez, je vous propose un club qui vous permet d'acquérir chaque mois une des nouvelles Incolor avec la totalité des produits de cette couleur, plus des petites surprises que je vous glisse dans vos paquets, bien entendu. Alors, ce club Incolor est ouvert tout au long de l'année. Donc, vous pouvez le débuter quand vous le souhaitez. D'accord ? Parce que j'ai eu des mails un petit peu affolés de personnes. Oh, je ne me suis pas inscrite. Pas de souci. On peut commencer en juin, en juillet, en août. C'est vous qui décidez. D'accord ? C'est l'avantage de ce club. Ensuite, alors, autre information de la semaine. Vous le savez, j'en ai déjà parlé. Vous pouvez rejoindre mon équipe. Alors, ça, c'est vrai tout au long de l'année. Vous le savez. Mais si vous voulez sauter le pas comme Agnès, Laurence, Caroline et Christine qui ont sauté le pas déjà la semaine dernière pour rejoindre mon équipe et me rejoindre, eh bien, sachez qu'en ce moment, le kit, eh bien, à 129 euros, mais vous pouvez choisir 207 euros de produits. Voilà. Pour former votre kit. Si vous voulez plus d'informations, eh bien, je vous conseille, c'est de me contacter par mail juste après et je vous expliquerai un petit peu tout ça. On prendra rendez-vous et on expliquera tout ça. Autre nouvelle aussi, également, pour toutes vos commandes. Alors, que vous soyez seul ou que vous fassiez des commandes entre amis, groupés, etc., sachez qu'à partir tout simplement de 275 euros, Stampin' Up va rajouter 27 euros de produits gratuits à votre commande. Donc, vous aurez les 10 % plus 27 euros. Donc, c'est quand même génial. Je trouve que c'est un beau cadeau et beaucoup d'entre vous se sont déjà fait plaisir avec toutes vos commandes. Alors, j'espère que tout va bien. Voilà, ça y est, tout le monde vote. C'est parfait. Tiens, je ne suis pas allée voir le sondage. Alors, voyons voir un petit peu les résultats. Ah, je suis contente. Génial. Eh bien, on va voir si ça va bouger ou pas. Je ne vous dis pas plus pour le moment. moi, je reviens juste sur les commentaires. Voilà, comme ça, je vois tout le monde. Alors, justement, avant d'y aller, je vais vous présenter quand même le projet. Alors, ce petit projet, c'est un projet que j'avais proposé notamment aux personnes qui ont suivi mes portes ouvertes. Eh bien, en fin de mois d'avril, il y a déjà 15 jours. Coucou, ma belle Amandine. Il faut qu'on s'appelle ma pelle. Voilà un petit peu ce qu'on va faire. Alors, nous allons faire, donc, ça se présente comme une enveloppe. Alors, moi, j'aime bien faire les enveloppes, comme je vous ai dit, tout en un. Regardez un petit peu, puisque lorsqu'on l'ouvre, se cache à l'intérieur une petite carte. Alors, sur la photo, vous ne le voyez pas, mais en fait, le papier papaye pâle, donc le orangé un petit peu, eh bien, en fait, s'en va. Vous pouvez glisser une carte cadeau, etc. Vous allez voir, c'est trop, trop mignon. Alors, voilà un petit peu ce que l'on va faire. Alors, comme d'habitude, eh bien, on a de la chance. Karine est avec nous aujourd'hui, vous le savez. Karine fait ça bénévolement. Elle vous met toutes les mesures et tout. Et Karine, j'ai pensé à toi. J'ai fait aussi les schémas, donc comme ça, tout le monde pourra voir. Il n'y a aucun souci. On remercie déjà Karine d'avance, parce que je sais qu'elle le fait avec grand plaisir. Ce n'est pas moi qui lui ai demandé. C'est vraiment elle qui le fait de bon cœur. Donc, du coup, je voulais quand même lui dire merci, merci. Alors, macaroni. Excellent. Alors, eh bien, du coup, c'est parti. On va voir le sondage. Allez, je vous montre tout ça. Alors, voyons voir un petit peu ce que ça donne. Je suis trop contente que vous ayez choisi celui-là. Même si le second, je vous le rappelle, vous le verrez de toute manière demain sur mon blog, sur Facebook et sur Instagram. D'accord ? Allez, c'est parti. Je vous montre les résultats. Hop. Alors, les résultats. Je vais clore en même temps le sondage. Voilà. Donc, 64% avec encre animée et le set de tampons Stellar Birthday. Alors, je suis enchantée, franchement, de vous... que vous ayez fait ce choix-là. Pourquoi ? Je suis... Alors, certaines le savent. D'autres ne le savent pas. Mais en fait, je suis littéralement fascinée par l'espace depuis ma plus jeune enfance. Alors, vous imaginez bien que lorsque j'ai vu un set de tampons avec des petits astronautes, d'autant plus en ce moment que nous avons Thomas Pesquet qui est dans la Station Spatiale Internationale, eh bien, il fallait forcément que je prenne ce set de tampons, même s'il est en anglais. Mais vous allez voir, il est juste magnifique, trop choupi. Et on va faire de jolies créations avec. Voilà. Et puis, pour la petite histoire, pour vous dire à quel point je suis fascinée, je fais des maquettes. Et en ce moment, eh bien, je fais une maquette, justement, de l'ISS. Quand Thomas Pesquet est parti, je me suis dit, tiens, hop, je vais me remettre à faire de la maquette. Et donc, du coup, je suis en train de créer l'ISS. Hier, j'y ai travaillé encore deux heures hier soir. Ça me détend, c'est amusant. Et en plus, voilà, ma fascination, pardon, pour l'espace, eh bien, comme ça, est assoulie. Voilà. Alors, revenons à nos moutons. On va scraper ce matin. On va revenir un petit peu sur la terre ferme. Et c'est parti. Alors, oui, Tim Thomas Pesquet, Amandine, c'est exactement ça. Bonjour à toutes celles qui nous rejoignent. Ah, il y a Samy, génial. Laurence, bonjour, Nicole. Alors, oui, alors, Muriel, je t'avoue que j'ai pensé, effectivement, le mettre, eh bien, au moins sur sa page, au moins lui publier ou lui envoyer un message privé. Mais en tous les cas, ce sera effectivement le petit clin d'œil à tout ce qu'il teste pour nous là-haut. Alors, je dors quand, Florence, quand je peux ? En ce moment, c'est un peu compliqué, j'avoue. Alors, c'est parti, on y va. Comme d'habitude, je bascule sur le plan de travail et je vous retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti. Hop. Ah oui, oui, mais Marion, oui, oui, je suis abonné depuis très longtemps à la page de Thomas Pesquet. Je le suis énormément. C'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis toute petite. Alors, j'allume toutes les lampes pour que vous voyez bien tout ça. On va diriger les lampes un petit peu plus par ici. Voilà. Ah ben, si vous voulez, oui, oui, je vous montrerai la maquette. Vous allez voir. Alors, voilà la petite carte que je vous propose. Hop. C'est parti. Alors, voilà. Donc, du coup, moi, j'appelle ça une enveloppe tout en un. Enveloppe pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait envoyer. Alors, moi, ici, j'ai mis un petit aimant. Voilà, vous l'entendez peut-être. Néanmoins, on peut tout à fait imaginer ici mettre l'adresse, notre petit timbre, pas mettre de papier imprimé et ici scotché. Et du coup, ça nous fait une véritable enveloppe que vous pouvez envoyer. D'accord ? Voilà. Et du coup, lorsque l'on ouvre cette pochette, alors je vais essayer de vous le montrer peut-être comme ça. Comme ça, vous voyez mieux quand même qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Voilà. Hop. Et donc, en fait, ici, il y a une petite carte qui va se lever pour mettre du petit texte. Mais l'astuce, en fait, c'est que vous pouvez également y glisser si vous le souhaitez. Ici, admettons. Hop. Tiens, je vais prendre un bout de papier qui traîne pour vous montrer ça. Ici, vous pouvez y glisser sans aucun souci. En plus, eh bien, tout simplement, une carte cadeau, par exemple, à l'intérieur. Donc, ça peut être un petit cadeau super sympa. Voilà. Oh, de l'extraterrestre, Agnès. C'est ça. Alors, vous êtes prêtes ? Alors, on va travailler aujourd'hui avec la collection encre animée. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu le matériel. Tiens. Allez. Hop. Donc, on va travailler avec la collection encre animée. On va travailler aussi, donc, avec le set trop mignon qui s'appelle Stellar Birthday. Je vais vous le montrer en vrai. Je vais partir, donc, sur une base en plus que l'on utilise, je trouve, pas très souvent, hormis pendant les fêtes. Et je trouve qu'elle est bien, qu'il faut bien la remettre à l'honneur. C'est notre sapin ombragé, massico, bien entendu, plioir en os, comme vous avez l'habitude de le faire. Alors, pourquoi j'ai travaillé avec cette collection encre animée ? Parce que, regardez. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, déjà, elle brille sur une des faces. Vous avez les rectos, les versos systématiquement qui sont marqués comme ceci. Mais, moi, j'ai trouvé qu'en fait, il y avait certains motifs, comme ceci, par exemple, ceci, celui-ci, qui aurait très bien pu faire penser à une nébuleuse de l'espace. Alors, vous allez me dire, oh là là, Aude, elle est partie loin. Oui, mais j'assume. Voilà. Et donc, du coup, regardez un petit peu. Alors, moi aussi, c'est vraiment mon coup de cœur. Laurent, je suis comme toi. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors, je vais vous montrer un petit peu les couleurs parce que moi, je suis partie, donc vous l'aurez compris, plutôt sur le sapin ombragé qui est cette couleur-ci. Néanmoins, vous avez tout plein d'autres couleurs. On a de l'or, l'épinette enivrante, du juste jade, macarons à la menthe, notre magenta en folie, la papaye pâle, la pierre rose polie, le riche raisin et donc notre fameux sapin ombragé avec lequel je vais travailler. Donc, vous l'aurez compris, je vais plutôt travailler avec les couleurs vertes et un petit poil de doré. Voilà. Et Karine vous met déjà. Oui, c'est ça, vu de l'espace. Voilà. Et donc, du coup, Karine vous met déjà aussi les références des papiers. N'hésitez pas. Voilà. Comme ça, si vous vous posez des questions, vous avez absolument tout. Pour cette carte également, je vais travailler à l'aide, vous l'avez peut-être vu sur le modèle, ici, notamment avec là et à l'intérieur. Je vais vous faire découvrir en même temps, donc, un set que j'aime beaucoup de daïe qui s'appelle Contour Festonné. Le voici. Alors là, je ne vous ai mis, bien entendu, que la partie étiquette puisque c'est ce qui va m'intéresser, moi, pour faire mon enveloppe. Voilà. D'accord ? Donc, du coup, ça vous permet vraiment d'avoir, ici, donc, la taille des étiquettes. Donc, moi, je vais travailler avec ce format-ci et avec celle-ci aussi, la mini-étiquette qui est ici. Alors, je dois dire que ça, ce sont les étiquettes préférées de Karine qui les appellent les petits lus. Ah ben voilà, elle l'a dit, Karine. Voilà. Je savais bien. Donc, voilà. Si vous ne vous en souvenez plus, vous n'avez qu'à me dire dans vos commandes les petits lus, je saurais lequel c'est. C'est devenu, ça y est, c'est l'habitude. Maintenant, Karine les a renommées. Bon, en vrai, il s'appelle Contour Festonné, mais on peut les appeler les petits lus. Voilà. D'accord ? Et enfin, eh ben voilà, c'est parti. Alors, du coup, vous êtes prêtes ? Et oui, comme tu dis, Carole, il est magnifique, ce papier. Alors, vous êtes prêtes ? Ah oui, je ne vous ai pas montré le set de tampon parce que le set de tampon, regardez, vous allez comprendre pourquoi je l'adore. Alors, OK, il est en anglais. Ça, j'avoue, ça peut peut-être vous freiner. Néanmoins, moi, je trouve que déjà, rien qu'avec les petits motifs qui sont tout à fait... Alors, je vais essayer de le mettre comme ça. Voilà. Là, ça ne vibre plus avec la lumière. Vous avez notamment des motifs qui sont tout à fait découpables à la paire de ciseaux. D'accord ? Le petit chien, il est trop mimi quand même, avouez. Et puis ici, eh bien, tout simplement, avoir un anniversaire dans les étoiles. Tu es en dehors de ce monde. Voilà. Donc, des textes quand même qu'on peut placer sur l'ensemble. Voilà. C'est bon ? Allez. Et oui, oui, les papiers, moi, j'aime bien les présenter comme ça parce que même pour moi, plutôt que d'aller chercher tous mes papiers, j'ai toujours ça à portée de main. Ce qui me permet de savoir déjà avec quels papiers les assortir, même si parfois, moi, je fais des transitions qui n'ont rien à voir avec ces papiers-là. Et en plus, ça me permet de voir donc les motifs et surtout les rectos et les versos qui sont coordonnés. Voilà. Tu vois bien Fripouille dans l'espace. Je t'avoue que je ne suis pas sûre, Karine, qu'il apprécie Fripouille. Du reste, regarde, il n'y a pas de petit chat, il n'y a qu'un petit chien. Alors, c'est parti, on y va. Vous allez avoir besoin. Alors là, en plus, c'est bien, c'est que Karine va être contente. On va lui permettre aussi de profiter tranquillement. Du coup, regardez, je vous ai préparé déjà le schéma. Voilà. Alors, du coup, le schéma, eh bien, il va vous falloir un papier, donc, de 24 centimètres par 16 centimètres. 24 par 16. Et on va faire notamment, eh bien, deux plis. Un pli de 7 et un pli de 18. Voilà. Un pli de 7, un pli de 18. Voilà. Sur, donc, les 24 centimètres. D'accord ? Voilà, voilà. Oui, oui, prenez l'idée, hein, des feuilles. Franchement, allez-y. C'est vraiment, voilà, pour vous aussi. Moi, je vous dis, à titre perso, je m'en sers énormément. Voilà le premier papier qu'il va vous falloir. Alors, je vais revenir avec vous, du coup. Voilà. Donc, mon 24, j'ai fait un pli à 7 et un second pli à 18 ici. D'accord ? Voilà. Non, du reste, ça va se présenter dans ce sens-là. On va découper tout de suite, alors, le papier qui sera, en fait, du retard. Nati, franchement. Alors, on va préparer ensuite le papier qui va nous servir ici. Alors, regardez, je vais même vous le sortir, comme ça, vous comprendrez mieux l'idée de la petite pochette. Voilà. C'est donc un papier ici qui va venir être collé, comme vous le voyez vraiment, en bordure, qui refait un pli, ce qui fait que quand je vous dis que vous pouvez y glisser en plus d'autre chose, vous pouvez tout à fait le faire. D'accord ? Alors, pour ça, moi, pour ici, puisque je vais travailler en verre, je vais utiliser du papier doré. Alors, j'espère qu'il ne lumine pas trop pour ne pas trop vous éblouir. Et je vais vous donner tout de suite le schéma, comme ça, vous l'aurez. Alors, mon petit papier, alors, faites bien attention. Il fait 13 centimètres. Ah oui, fripouille, ça c'est sûr. Oui, 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 ça c'est clair. Il ne va pas se contenter de nourriture iophilisée, mon chat. Alors, du coup, donc, 13 centimètres par 12 centimètres. Et c'est sur les 12 centimètres. Faites bien attention. Vous allez faire un premier pli à 1,5 et un second pli à 10 centimètres. Un premier pli à 1,5, un second pli à 10 centimètres. Et ce sera donc sur les 12 centimètres. Voilà. Hop, je reviens avec vous. Voilà donc mon petit papier avec donc 1,5 et ensuite à 10 centimètres. D'accord ? Première chose, voilà. Déjà, on va découper ces papiers-là. Et je vais vous faire tout de suite découper. Eh bien, ce sera les papiers imprimés. Et ici, éventuellement, vos petites cartes. D'accord ? Noël, ici, moi, là, c'est le papier. Celui-ci, ce sera ce papier-là. C'est le papier qui va nous servir ici à faire le petit mécanisme. D'accord ? Voilà. Donc, moi, ici, c'est du blanc. Moi, là, j'ai pris du doré puisque mon papier, vous allez voir, j'ai travaillé avec le joli vert qui a des reflets dorés dedans. Du coup, c'était pour rappeler les papiers dorés. Voilà. Alors, on va avoir besoin de trois morceaux de papier imprimé. Et ces trois morceaux, je vais vous donner les mesures. Donc, vous voyez, ils sont tous de taille identique. Ils font tous 15 et demi, 15 et demi de large, 15 et demi de large. Et vous allez donc découper une bande, tout simplement, de 15 et demi de large sur laquelle vous allez découper un premier morceau qui va faire 5 et demi. Donc, 5 et demi par 15 et demi. 5 et demi par 15 et demi. Le second va faire 6 et demi par 15 et demi. 6 et demi par 15 et demi. Et le troisième, ici, va faire 10 et demi par 15 et demi. 10 et demi par 15 et demi. Voilà. Il vous faut trois couleurs. Alors, franchement, Muriel, ce n'est pas forcément ma couleur préférée, le vert. Franchement, non. Le bleu, c'est ma couleur préférée. Mais là, dans les papiers, il n'y avait pas de bleu. Et du coup, en fait, je l'ai trouvé vraiment magnifique avec ses tâches et ses petits morceaux dorés. Voilà. Donc, du coup, c'est vraiment pour ça que je l'ai utilisé. D'accord ? Alors, maintenant, on va déjà coller nos papiers. Alors, je vais vous montrer tout ça. Donc, vous marquez bien tous vos petits plis comme ceci. Voilà. La première chose que l'on va faire ici, c'est que l'on va coller ici le papier, celui, la bordure ici, la plus petite des deux. D'accord ? La bordure la plus petite. On va en faire une pochette. Alors, pour cela, ça va être très, très simple. Et on va faire ici, juste pour faire notre petite pochette, regardez, on va juste mettre du scotch double face de part et d'autre. Ici, vous enlevez votre scotch double face. Alors, mes chipis vont me dire, oh, tu n'as pas utilisé la colle. Oui, 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 vous faites ce que vous voulez, Martine. Martine, tu fais ce que tu veux. Tu vas arrondir les coins. Tu n'es pas obligé de laisser comme ça. D'accord ? Voilà. Il est beau. Franchement, voilà. Moi, je ne suis pas vert non plus, mais celui-ci, je le trouve vraiment magnifique. Et puis, il faut sortir de sa zone de confort aussi pour voir ce que ça va donner. Donc, ici, on a un effet pochette. D'accord ? La colle ne sort pas ma routine. Tu vois, j'étais sûre qu'elles allaient me dire avec la colle. J'en étais, mais persuadée. Alors, ce que l'on va coller tout de suite, ça va être celui ici qui va être au dos. On va le coller là. D'accord ? Sur le dos de notre pochette. Comme ça, elle est jolie. Regardez l'autre côté. Et vous voyez qu'il y a la colle qui sort. Voilà. Et ici, on colle juste là. Voilà. Allez, on y va. C'est parti. Marion, comme on est tout à plat, tu peux déjà plier et coller. Après, on travaille à plat. Donc, il n'y a pas de souci. Non, les filles ! C'est férié pour la colle. Vous me faites trop rire. Franchement, vous êtes vraiment des chipis quand même. Alors, je vous avais dit éventuellement si vous aviez des aimants. Alors, moi, c'est mon cas. Je vais vous montrer pour celles qui ont des aimants. Ah oui, Marie-Josée, un peu trop foncée pour toi. Moi, je l'aime beaucoup. Je t'avoue qu'il est magnifique. Tu vas voir. Oh là oui, je les connais, Laurence. T'inquiète pas. Alors, voilà. Donc, moi, j'ai mes petits aimants. D'accord ? Et je ne sais plus tout à l'heure si je vous l'avais fait écouter ou pas, mais je crois que oui. Ici, en fait, il y a un aimant qui est là et le second est caché ici sous ce papier-ci. Et en fait, ça me permet comme ça de bien finaliser ma pochette. Voilà. Je pense que vous l'entendez. Et donc, du coup, on va cacher nos petits aimants. Ce qui fait qu'il y en a un qui va venir, hop, ici. D'accord ? Donc, sur cette pochette-ci. D'accord ? C'est pour ça aussi qu'il faut d'abord avoir marqué ce papier-ci. Et le second, hop, viendra ici sur le devant. D'accord ? Comme ça, ça va nous permettre, regardez, la pochette, elle va tenir toute seule. D'accord ? Et oui, je sais, vous y avez cru que je n'allais pas utiliser la colle. Vous auriez été déçus, en fait, je suis sûre. Et du coup, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va positionner ici notre papier. D'accord ? Et on va positionner aussi le second ici. Voilà. Elle ne me rompt pas aujourd'hui avec la colle. Ah ! Vous y avez cru, hein ? Non, non, mais j'ai bon espoir qu'un jour, quand même, je sois très, très propre avec la colle. J'espère, hein ? Je me dis qu'au fur et à mesure des années, quand même, je ne peux que m'améliorer. D'accord ? Et du coup, on va positionner ici notre joli papier. Regardez comme il est beau. Il est magnifique. Moi, j'adore. Je ne sais pas vous, mais regardez un petit peu avec, ici, ces petits... Je ne sais pas si on les voit briller. Si vous les voyez briller, là ? Voilà. C'est magnifique, hein ? Voilà. Ni vu, ni connu. Voilà. Je ne m'en suis pas encore mis plein les doigts, Mimu, quand même. Et du coup, on va faire la même chose ici aussi. On va venir tout de suite positionner, hop, notre second papier pour cacher notre petit aimant. Voilà. Qu'est-ce que t'as mis, Nathie ? Elle est trop parfaite tout le temps, sauf avec la colle. Voilà. Bah oui, 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 c'est ça. Ça m'en fait bien. Excellent. Je ne suis pas un robot, Nathie, hein ? Je te promets, hein ? Oui, oui, oui. Non, mais j'ai bon espoir qu'un jour, quand même, je ne m'en mette pas plein les doigts. C'est quand même fou d'être aussi sale avec la colle que je le suis. Je ne comprends pas. J'ai un gros problème. Je crois que je fais un blocage, en fait, sur la colle. Et regardez, nous avons déjà notre pochette. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et voilà. Tout à fait, Martine. Tu vois ? Regardez. Déjà, rien qu'avec ça, c'est magnifique. Moi, je trouve que déjà, rien que ça, ça suffit à lui-même. On est d'accord ? Voilà. Alors, mes aimants sont autocollants. Alors, à ce sujet, je sais que je vais avoir des questions où est-ce que j'achète mes autocollants. Mes petits aimants. Alors, sur mon blog, vous avez notamment un onglet qui s'appelle la boutique. Vous cliquez dessus. Vous allez avoir un petit truc qui va s'ouvrir. Et vous allez cliquer sur Shop mes outils pour bien travailler. Shop mes outils pour bien travailler. Vous allez arriver à une page qui est celle-ci. Shop mes outils pour bien travailler. Et vous allez trouver tout plein de photos de tous les produits que j'utilise. Que ce soit en informatique ou pour le scrap. Il vous suffit ensuite de cliquer sur la photo correspondant aux produits que vous voulez. Et il y a notamment les fameux aimants que j'achète. Et ça va vous renvoyer vers la boutique qui les vend. D'accord ? Voilà. Séance d'hypnose. Non, mais vous allez chercher loin quand même, les filles. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a pratiquement fini notre mécanisme. Il nous reste quand même le mécanisme intérieur à réaliser. D'accord ? Alors, on va marquer ici le petit pli. Donc, moi, je travaille en doré. D'accord ? Et ici, notre petit pli. Alors, vous allez le positionner comme ceci en Z. On va garder la partie ici qui fait 2 cm. C'est celle, tout simplement, qu'on va venir coller ici en bordure de notre enveloppe. Et ici, ça, ça va être la partie qui va recevoir notre carte cadeau. D'accord ? Voilà. Alors, et donc, du coup, ici, je vais vous... Pas de publicité pour d'autres choses, s'il vous plaît, sur ma page. Merci, merci. Hop. Alors, hop. Voilà. Donc, les grands bazars, les machins et tout, je n'en veux pas sur ma page. Et oui, vous avez vu, mon petit aspirateur, il vous plaît bien, ça. Je sais que mon aspirateur de bureau, vous l'avez trop kiffé. Je sais qu'il y en a plein qui l'ont acheté. Alors, ce que vous allez faire, donc, on va mettre du scotch double face. Alors, moi, je travaille au scotch double face parce que comme c'est du papier brillant, sinon, je vais mettre de la colle partout, moi, vous pouvez travailler, bien entendu, à la colle. Sur la partie de 2 cm, ici, vous mettez, donc, votre adhésif. Et ensuite, on va venir positionner la partie qui est ici, la plus éloignée, en bordure, ici, de notre enveloppe. D'accord ? Donc, vraiment, au niveau du pli, regardez, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, hop, voilà, comme ceci. On positionne bien en bordure notre petite feuille, ce qui fait que ça vient comme ceci. On la prend, on la glisse à l'intérieur. Et regardez, vous avez votre petite enveloppe avec son mécanisme qui est faite. Ah oui, aujourd'hui, c'est ma fête. Le pire, Christelle, c'est que c'est tous les jeudis, ma fête. J'en ai de la chance, vous allez dire. Et voilà, et regardez, vous avez votre petit mécanisme qui est réalisé. Oui, oui, Christine, je le montrera à la fin, le petit aspirateur. D'accord ? Comme ça, vous le verrez. Voilà, voilà. D'accord ? Maintenant, on va passer à la partie déco. Alors, vous vous en doutez bien, j'ai continué, bien entendu. Alors, pour la partie déco, je vais vous remontrer quand même le début. Ici, vous pouvez vous découper. Donc, du coup, c'est une carte qui va venir un petit peu dessus pour, par exemple, faire une décoration. Et ensuite, ici, préparez une autre carte que vous pourrez soit coller, comme je l'ai fait là, dans le modèle que je vais vous présenter. Je ne vais pas la coller, justement, pour bien vous montrer. D'accord ? Mais oui, je sais que vous m'aimez. Alors, regardez. Du coup, j'ai travaillé là avec un autre papier qui est beaucoup plus clair, ici, qui est celui qui est derrière ce papier-ci. Voilà. Et du coup, regardez, c'est une des couleurs qui est beaucoup plus claire. D'accord ? Sur laquelle, ici, j'ai utilisé mon petit set de tampon Pour faire les étoiles, eh bien, ici, ça tombe bien. On a des petites étoiles. D'accord ? Et ici, j'ai pris la petite fille. Alors, regardez, je vais vous la montrer. Comment elle est trop, trop mignonne. Et je l'ai simplement découpée en deux minutes de temps avec la paire de ciseaux. Donc, elle est vraiment top, top, top. Et regardez, ça brille encore. Du coup, ça fait un joli petit effet. D'accord ? Alors ça, moi, je vais le mettre là. Comme ça, regardez, elle va vraiment ressortir, mais rester dans le thème. Alors, hop, on y va. Je vais coller là. Voilà. Hop, c'est parti. Mimu, tu vas pouvoir, ou Cécilia, vous allez pouvoir compter. Mais hop, je viens de m'en rendre compte. Je n'arrête pas. C'est une catastrophe. L'éthique, je vous jure. Voilà. Comme ceci. Regardez un petit peu ma carte, comme elle est trop, trop chou. C'est trop Mimi, non ? Vous vous rendez compte ? Voilà. Regardez. Et du coup, ici, pour l'intérieur, donc, j'ai redécoupé, mais cette fois-ci, en blanc. Je ne vais pas le coller comme je l'avais fait dans la première version. D'accord ? Ici, donc, vous pouvez y glisser sans problème un petit carton avec votre petit texte. D'accord ? Donc là, ici, là, c'est le petit bonhomme. Regardez comme il est trop choupi. Voilà. Hop. Et du coup, une mini haute dans l'espace. C'est ça. Et du coup, hop, ici, donc, le petit garçon. Oh, j'ai oublié de lui faire sa petite langue. Il a la petite langue. Alors, attendez. Tiens. Hop. Allez. Ça, c'est du quoi ? Ah bah, du calico, ce sera parfait. Regardez. On va lui faire sa petite langue, quand même, parce que, bon, voilà, il tire la langue, ce petit garçon. Donc, du coup, on va lui faire la petite langue en rouge. Ça mettra une petite pointe de rouge. Donc, ici, vous pouvez écrire votre petit texte. Et le fait qu'il y ait, justement, là, notre petit rabat, vous pouvez également y glisser aussi, par exemple, une carte cadeau. Imaginez qu'ici, c'est une carte cadeau. Ça peut être quelque chose d'hyper sympa à offrir. D'accord ? Voilà. Tu n'as même pas fait attention, Mému. Non, mais franchement, c'est trop. Voilà. Hop. Et voilà. Tiens, encore un hop. Oh là là, ce n'est pas possible. Maintenant, vous me stressez avec les hop, en fait. Et les voilà. Donc, regardez. Deux cartes totalement différentes. Et je vous promets que la troisième version, d'accord ? Alors, Claude, je colorie systématiquement avec les blends, d'accord ? Regarde, ça permet notamment avec les blends de ne pas avoir de coups de crayon, comme tu peux le faire avec les feutres, d'accord ? Du coup, ça ne se voit plus du tout. Et je trouve que la colorisation est vraiment magnifique, d'accord ? Voilà, mini haute, mini guillaume, exactement. Et je vous promets que la troisième version, Tagada, 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 voilà. Vous la verrez, eh bien, demain. Mais je vous promets qu'elle est vraiment magnifique aussi avec la collection Félin. Je pense que je vais vous la faire voir d'une manière un petit peu différente pour le coup. Alors, je reviens avec vous. Hop. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Alors, je vais éteindre un petit peu les lampes, voilà, pour être un peu mieux avec vous. Alors, est-ce que ça vous a plu, ce petit projet ? Est-ce que, voilà, regardez un petit peu. Donc, la petite carte, voilà. Et pourtant, j'avoue, je ne suis pas verte non plus. Mais du coup, je trouve qu'elle est vraiment top. Ces papiers sont juste magnifiques. C'est trop choupi quand même. Avouez quand même que le set de tampon, il est juste magnifique. Et donc, quand on ouvre, hop, voilà. Et du coup, on peut sortir sans aucun souci, eh bien, notre petit projet. Et puis donc, la version que j'avais réalisée lors des portes ouvertes, qui était donc la version avec les mini puffins. Voilà. C'est top, hein ? Franchement, ça vous plaît ? Bon, ben voilà, c'est parfait. Alors, non, vous m'aviez dit le mini aspirateur. Alors, hop, 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 je reviens, du coup, vite fait. Donc, voilà mon mini aspirateur. Il se présente comme ça. Tiens, on va mettre deux, trois petites choses sur la table. Hop. Et du coup, ben, c'est très simple. Ça me permet d'enlever tous mes petits morceaux de pâté, tout ce qui traîne. Et du coup, c'est hyper pratique. Il tient dans la main, ce mini aspirateur. Il ne fait pas fuir frépouille, en plus. Voilà. Donc, ça aussi, vous l'avez dans la boutique, la shop, mes outils pour bien travailler. Je vous ai mis également, eh bien, l'endroit où vous pouvez les trouver. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis enchantée que ça vous ait plu, ce live. J'attends de voir vos créations maintenant, d'accord ? Moi, je vais mettre la vidéo en ligne, eh bien, sur mon blog et sur YouTube. Comme ça, vous pourrez la revoir autant de fois que nécessaire. Et puis, alors, le nom de mon blog, c'est MissCrap.com. Je vais vous les remettre ici, hop, voilà, MissCrapavec3s.com. D'accord ? Voilà. Alors, je suis contente, alors, Dédette, si ça vous plaît, si je vous ai fait un petit peu plus aimer ce projet. Et ces papiers, en l'occurrence, eh bien, c'était Génial. Eh bien, écoutez, je vous souhaite donc un bon jeudi de l'ascension. Profitez bien de votre week-end. J'espère qu'on aura passé une petite, quoi, trois quarts d'heure ensemble. Eh bien, c'est très bien. Et je vous souhaite une belle journée. D'accord ? Moi, je retourne à mes colis. Allez, gros bisous. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada